Alors bonsoir à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici que ça se passe sur YouTube et merci d'être là de plus en plus nombreux, c'est vraiment apprécié. Beaucoup de sujets vont être abordés dans les jours, les semaines, à venir, les mois et les années, mais espérons les siècles à venir qu'on vive éternellement peut-être. Non, mais sérieusement, beaucoup de sujets importants dans l'avenir approché. Beaucoup de choses se pointent à l'horizon. Écoutez, on est le 12 novembre 2019, 7h46 à l'heure du Québec, pas besoin de vous dire que c'est le bordel partout, c'est le bordel partout. Vous voyez la quantité de manifestations, que ce soit en Colombie, que ce soit au Chili, que ce soit à Hong Kong, au Liban, en Irak, bientôt aux États-Unis, peut-être. En France, en Europe, la Bolivie, on a vu son président démissionner, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les populations se révoltent partout. On parle même pas de l'Afrique, du chaos en Afrique qui est persistant et des révolutions qui ont cours aussi là-bas. Chaos total au niveau social au moment où on se parle. Pas il y a dix mois, pas il y a dix ans. Maintenant, tout ça se passe maintenant. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Ça, c'est sans compter toute l'activité mondiale, de l'avancement du globalisme, du mondialisme, des changements technologiques, la 5G. Maintenant, la Chine veut la 6G parce qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus de possibilités pour contrôler de plus en plus de monde qu'on veut avoir sous la loupe. C'est ça qui est important de comprendre. On veut que tout le monde soit sous la loupe. On a un système mondial et global qui s'en vient. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. C'est tellement, c'est tellement enfantin de voir des gens se positionner, se regrouper derrière des représentants politiques comme à l'époque Salvini, qui a été chassé du pouvoir. Donald Trump, qui sera probablement, selon toute évidence, chassé du pouvoir, même par le plus faible des démocrates, en 2020. Parce que ça a été comme une anomalie qui a été causée par la présence de Crocodillery, celle qu'on appelle affectueusement Crocodillery, dont personne ne voulait. même les démocrates n'en voulaient pas. Donc, c'est une anomalie dans le temps, Donald Trump. D'ailleurs, il est en train, dans quatre ans, de détruire la puissance américaine. Donc, c'est tout le monde qui est content. On voit le réalignement, non seulement des planètes et des astres, mais des unions sur Terre entre les gouvernements de certains pays qu'on pourrait qualifier de voyous pour certains, pour d'autres, peut-être des sauveurs, l'Iran, la Chine, la Russie, la Turquie, le Venezuela, la Corée du Nord, tous ces pays qui traitent ces citoyens de façon assez cavalière, qui s'unissent. Gracieuseté de Donald Trump, qui a réussi à mettre tout ce monde-là à dos, qui avait comme seul et unique but, dans le fond, c'est de détruire le travail de Barack Obama, qui était un ennemi juré depuis toujours. Parce que Barack Obama avait attaqué Donald Trump lors d'un dîner des représentants de la presse, des correspondants. Il avait attaqué Donald Trump, il l'avait grillé, et Trump, on voyait la rage dans ses yeux. Et d'ailleurs, toute sa présidence est complètement, complètement, complètement omnibulée par les règlements, les décrets présidentiels, les lois de l'administration de Barack Obama, et son obsession, c'est de tout défaire, tout détruire, en passant par l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, les accords de Paris, et tout le reste. Donc, le TTP, il s'est sorti de tout, 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 a lancé une guerre commerciale contre la Chine, qui sera impossible de gagner, à moins de rêver en couleur. Il n'y a rien qui peut arrêter la Chine. C'est une illusion, puis c'est un mensonge de raconter aux gens que les entreprises reviennent, puis que les emplois manufacturiers reviennent aux États-Unis. C'est de la bullshit. Il y a de plus en plus de manufactures qui s'en retournent, et qui retournent vers la Chine. C'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Il y a juste dans l'environnement intellectuel de Donald Trump que ça se passe, et de ceux qui le croient et qui le suivent. Mais les statistiques, la réalité est là. Les entreprises continuent à sortir des États-Unis pour aller s'installer en Chine, puis ce n'est pas Donald Trump qui va arrêter ça. Ceci étant dit, les changements sont majeurs. Tout est en place pour qu'on embarque dans un système complètement full contrôle. L'individu sera contrôlé. La biométrie, on ne peut pas l'arrêter. La robotique, on ne peut pas l'arrêter. Des défis énormes nous attendent. Encore là, il n'y a personne qui en parle. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? On prévoit les plus grandes entreprises, les plus grandes agences économiques et financières sérieuses prévoient déjà la disparition de centaines de millions d'emplois, dont une centaine, une trentaine ou une quarantaine de millions aux États-Unis d'ici dix ans, dues à la robotisation. Qu'est-ce arrivé? Il y a des villes aux États-Unis où les jeunes qui poussent les générations Millennium et la génération Z, qu'on qualifie, on l'appelle les générations Z ou Z, parce qu'on pense que c'est la dernière génération, que c'est la fin après ça. C'est pour ça qu'on appelle la génération Z ou Z. Ces gens-là ne veulent plus d'efforts, ne veulent plus de casse-tête. Et il y a des villes où on a de la difficulté à recruter des forces policières. Il n'y a personne qui veut faire ce travail-là. D'abord, trop dangereux, trop exigeant, travailler de nuit, travailler de soir, travailler sur des horaires vraiment rotatifs. Les gens ne veulent plus de ça. Donc, il y a des villes qui déjà s'enlignent vers des robots pour sécuriser les rues, comme on l'a vu dans des films prophétiques, comme Robocop. Ce n'est pas du délire. Ça, ça se fait en ce moment. Il y a des villes qui ont, puis ça se multiplie, qui n'ont plus de relève pour ce genre de travail-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens-là qui ne pourront pas travailler dans des usines qui n'existeront plus? Et celles qui vont exister seront robotisées parce qu'on veut maximiser les profits. T'as beau jouer à l'autruche, te mettre la tête dans le sable, mon chum, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer tout ça. T'as beau fouiller dans le panier de linge sale de vieilles bobettes, de vieux sous-vêtements parfumés au scrotum, aromatisés au parmesan, il n'y a rien qui va changer. T'as beau suivre les tarés, les débiles qui sévissent partout sur les plateformes et sur YouTube, en passant par QAnon et plein d'autres gens pas trop équilibrés, il n'y a rien qui change la réalité. La réalité, c'est celle-là. On s'en va directement vers cet objectif-là. Qu'on le veuille ou non, c'est pas nous qui décidons. C'est pas Donald Trump ou un Salvini ou un autre de la Hongrie qui va changer quoi que ce soit. Orban, par exemple. Ça, c'est des pantins qui sont là juste pour calmer et amuser leur public fasciste, raciste et zénophobe. Tout ça, ça s'en vient. Ça se fait en ce moment. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui va vivre et qui vit ce qu'on vit, nous, comme transformation. Il n'y a personne qui vit dans un environnement, et je le dis souvent, un environnement aussi pollué. Regarde le monde tomber. Le cancer, c'est maintenant. Que tu le veuilles ou non, c'est des statistiques. Tu peux vivre dans une bulle et mettre la tête dans le sable de la vectabule. Ça ne change pas le fait que, dans les pays industrialisés, le cancer est devenu maintenant la cause numéro un de mortalité. Tu as beau imaginer quoi que ce soit, il n'y a rien que tu peux s'y faire. Ça, c'est la réalité. Tu ne peux pas inventer des faits. Les faits sont là. Donc, il y a toute cette folie du Wi-Fi. Tout est relié à l'Internet. Tout est relié au Wi-Fi. Tout est question d'ondes, portables, patati, patata. Il n'y a pas une génération dans l'histoire de l'humanité qui a été confrontée à la pollution qu'on a dans l'air, à la pollution qu'on a dans l'eau, à la pollution qu'on a dans la terre, à la pollution qu'on a dans la chaîne alimentaire. Puis ça, ça n'a rien à voir avec le CO2. Ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est une distraction, une autre arnaque pour venir nous pouiller, nous dépouiller de ce qui nous reste dans les poches. Les vraies affaires, on ne les aborde pas parce que c'est l'élite elle-même qui dirige, c'est l'élite qui fait toutes les politiques, qui gouverne le monde. C'est elle qui pollue, c'est elle qui profite de toutes les ressources naturelles. C'est elle qui décharge tout ça dans l'atmosphère, dans les rivières et dans la terre. Elle ne va pas s'auto-flageller. L'élite, elle n'a rien à branler de ça. Parce que le propre de l'humanité, de l'humain, ce n'est pas de penser à l'avenir, c'est de penser au présent, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enrichir, puis vivre bien maintenant. Le reste, on n'en a rien à branler, sauf en philosophie. On fait ça pour les enfants puis les générations à venir. Hop, mais vous savez ce que je veux dire. Donc ça, c'est la réalité. On est confronté à toute cette terre polluée, cette eau polluée, cette terre polluée, cette chaîne alimentaire polluée. Plus, il y a toutes les ondes qui nous entourent. On baigne, on baigne dans les ondes. Moi, j'ai des réactions à ça. Vous avez des réactions à ça. On vit dans notre corps. On sait ce qui se passe. Des fois, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des démangeaisons. J'ai le sang qui circule bizarrement. Je suis un gars en forme, là. Je mange bien, je ne bois pas, je ne fume pas. Des fois, j'ai des drôles de réactions récemment. Je dis, voyons, non, ça n'a pas de sens. Le corps est âgé parce que tu es bombardé d'ondes. Que tu le veuilles ou non, il y a plein de choses qu'on vit. Puis on se dit, mais ça vient d'où, tout ça? Qu'est-ce que je ressens? Mais ça vient du bombardement des ondes. Il n'y a pas une génération dans l'histoire d'humanité qui a été confrontée à ça. Et là, on s'en va vers la 6G. Il y a même Bruxelles. Écoutez bien, là, ce pas des blagues. Je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure. Laissez-moi trouver la nouvelle. Bruxelles devient la première grande ville à mettre fin à la 5G en raison de ses effets sur la santé. Nous menons une campagne pour réaliser un journaliste d'investigation approprié sur le sujet de la 5G. Nous prévoyons d'enquêter sur l'industrie des télécommunications, ses liens avec la politique et de révéler ses efforts pour promouvoir la 5G. La 5G, là, c'est... Puis pas juste la 5G, tout est dommageable. C'est vraiment, vraiment horrible. OK? Tout ça, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas une... Il n'y en a pas une génération qui a été soumise à ça. Il y a plein d'événements en plus qui se produisent météorologiques. Ici, on est en plein hiver au mois de novembre. Vous avez vu ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. On va juste aller faire un... Juste un bref, bref survol. Augmentation significative de l'activité sur le volcan Chichaldine ont été observées. Une fontaine d'incendies en Alaska. Le cyclone tropical Nakri a touché terre au Vietnam. Ça a fait au moins 6 morts aux Philippines. Au moins 20 morts. Et 60 000 maisons endommagées par le cyclone Matmo. Une masse aérienne, neige et pluie, verglaçante, extrêmement froide dans l'Antarctique, accompagnée de vent en rafale, qui vient s'installer dans le centre-est des États-Unis. Nous, on est touchés ici. Trois décès ont été confirmés et cinq disparus alors que des feux de brousse sans précédent s'étaient déclarés en Nouvelle-Galle du Sud et dans le Queensland. Et c'est comme ça et ça continue et ça continue, mes amis. Sans compter le tremblement de terre en France, hier, 5.4, en Suisse, en Allemagne, il n'y a pas longtemps, tous les autres tremblements de terre quotidiens qui sont en intensité et en augmentation. Incroyable, chers amis, qu'on le veuille ou non, on est dans des moments très, très uniques et historiques. Là, on a un événement qui se produit, qui s'est produit hier. Le monde assistera hier. J'ai voulu le diffuser en direct, mais la température ne le permettait pas. Un rare transit de mercure à travers le disque solaire. Vous aurez besoin d'un télescope équipé d'un filtre solaire approprié pour visualiser. Mon ami, il y avait tout ça, mais en tout cas, la température, comme je vous le dis, n'était vraiment pas de notre côté. Donc, il y avait un transit de mercure hier qui se faisait. Et c'est un événement très, très rare, très inhabituel. Le passage de la planète Mercure à travers le disque solaire, un tel spectacle est relativement rare vu de la Terre. De notre point de vue, seuls les transits de Mercure et de Vénus sont possibles. Cet événement sera le quatrième des quatorze transits de Mercure qui auront lieu au cours du 21e siècle. En revanche, le transit de Vénus se produise par part. Donc, Mercure mettra 5,5 heures à traverser devant le Soleil. On peut voir ici le transit. Devant le Soleil, le transit largement visible de la majeure partie de la Terre, y compris des Amériques, des océans Atlantiques et Pacifiques, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie occidentale. Est-ce que tout ça a un impact? Moi, je vous pose la question. Vous êtes plus savant que moi. Vous allez pouvoir répondre à ça. Mais j'ai l'impression que tout est possible. Maintenant, il n'y a pas seulement ça. Les pluies torrentielles à Nice, une septuagénaire blessée. Ça, c'était au début de novembre. Les événements sont là. Il y en a tellement, 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 que c'est vraiment, ça donne mal à la tête. Donc, tremblementaire samedi le 9 novembre, qui a eu lieu, lui, à Sewell Inlet au Canada, encore une fois. Donc, ça, c'était un autre tremblementaire dont je n'avais pas parlé, mais un autre qui s'était produit au Canada. Donc, chers amis, on est dans un environnement des plus étranges, OK? Est-ce que tout ça est relié au minimum solaire, grand minimum solaire, des changements climatiques? On voit ici, à Piran, en Slovénie, ça a été mis il y a une heure, des inondations majeures, encore une fois, hein? Inondations majeures, plein d'événements de l'électricité comme c'est pas possible en Croatie. Et ça, c'était généralisé. On peut voir ici, huge amount of lightning, 55 000 éclairs, 55 000 éclairs détectés juste hier en Méditerranée, 55 000, OK? Une tempête spectaculaire est en train de se former au-dessus de Monaco, ça, c'était il y a 9 heures. En France, spectacle, près de le matin, le 9 novembre et le 10, d'éclaire, encore une fois, hein? Positive CG lightning strike near le matin. Il y a tellement, tellement d'événements, mes chers amis, regardez ce qui se passe ici en Algérie. Il y a 17 heures, des vagues d'une puissance incroyable qui viennent vraiment envahir, hein? Envahir la côte. Et si tu cherches, c'est que ça, que ça, que ça, regardez le ciel ici en Sicile. Des éclairs, mais d'une façon, mais vraiment complètement folle en Algérie aussi. Les dégâts qui ont eu lieu naturellement en Algérie, suite à, imaginez-vous, le passage de Djigel, une tempête avec des dommages incroyables. Et c'est généralisé, comme je vous le dis. Donc, il y a tellement, tellement de choses en ce moment. Ça, c'est sans compter tout ce qui se passe au niveau alimentaire, au niveau de l'agriculture, des difficultés énormes, comme je vous le disais. Encore là, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de générations qui vont avoir été confrontées à tout ce qu'on vit, nous autres. C'est vraiment, vraiment, vraiment unique. Donc, la planète X est telle réelle que veut dire Nibiru quand le monde devait-il finir? Et quelle est la théorie du complot? SpaceX, entre autres. Il y a plusieurs sujets qui reviennent dans ce petit article-là, mais la planète Nibiru. La fin est proche, si on en croit certains théoriciens du complot. Ils affirment qu'une planète mystérieuse connue sous le nom de Nibiru, ou la fameuse planète X, doit passer à proximité de la Terre et qu'elle entraînera toutes sortes de drames. Voici la théorie, ce que la théorie est dit à propos de cette planète qui viendrait vers la Terre. Pour certains, viendrait la détruire, pour d'autres, passerait pas loin, mais pourrait provoquer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions et de méga-cataclysmes. Le livre controversé de 1976 de la linguiste Zecharia Sitchin, Twelve Planet, affirme que Nibiru est habité par une race extraterrestre appelée Anunnaki, appelée dans la Bible le Néphilim. Il soutenait que des textes anciens affirmaient que ces mystérieux voyageurs de l'espace étaient venus sur Terre à la recherche d'or et d'autres minéraux. De manière controversée, il écrit également que les Anunnaki ne voulaient pas faire le dur travail eux-mêmes, alors ils ont créé une nouvelle race d'esclaves, c'est-à-dire nous. Son travail est à la base de nombreuses théories sur les anciens astronautes selon lesquels des extraterrestres se sont rendus sur la Terre et ont changé le cours d'histoire humaine, moins encore en construisant des pyramides. Sitchin a également affirmé que Nibiru avait une orbite allongée autour du Soleil, ce qui prend 3600 ans, entre autres. Donc je vous reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment fascinant, mais j'aime beaucoup cette partie-là qui fait partie aussi et qui parle de la Bible et qui parle du livre d'Enoch aussi, qui fait allusion à ces Anunnaki. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais que vous allez m'envoyer plein de liens, puis je les attends parce que je veux explorer cette théorie-là aussi. Il y a les changements climatiques qui sont cycliques, il y a le minimum solaire, le grand minimum solaire, il y a peut-être plein de facteurs qui fait qu'on est dans un moment vraiment très, très privilégié et historique. Je vous reviens.